Il s'en est meilleur ! C'est ce que tu veux ! Coucou, vous connaissez la suite. Vous savez que j'avais pour habitude d'aborder les sujets sensibles. Cette semaine, j'aurais pu vous parler du fameux jour de dépassement, qui est cette année le 22 août, un jour au-delà duquel toutes les ressources de la planète ont été utilisées par l'humanité. Ou alors vous parler de la fonte de la calotte glaciaire en Groenland, qui a atteint un point de nos retours. Des tensions avec la Turquie en Méditerranée, de ce père de famille qui s'est pris cette balle dans le dos par un policier américain, ou de la dernière chanson de West End. Mais le fait est que Paris Saint-Germain a perdu... Donc tout le reste ! Mais je m'en bats les couilles ! Ah les migrants tout ça là ! C'est quoi la canade glaciaire ? La banquise ! Foum ! Foum ! Ongloutis-moi ce monde de merde ! On était en finale putain ! Je préfère vous prévenir direct, il n'y aura pas de vannes dans cette vidéo. J'ai des choses à évacuer, donc vous allez juste être mon psy pendant 3-4 minutes et puis c'est tout. Oui parce que 4 jours pour faire son deuil c'est pas assez. Encore tu perds ton enfant dans un banal accident de oups, je l'ai fait tomber dans le congélateur et j'ai refermé la porte à clé, tu t'installes dans le canap', des chips, du guacamole, t'as oublié au bout d'une heure. Mais là, on était à ça ! A ça de plus jamais entendre les Marseillais l'ouvrir ! Là, j'ai la M, tu vois. Là par exemple Mbappé, j'ai amené Ré Mbappé ! Mais dimanche c'était ton cousin, c'était Mbappé, excuse-moi, c'est quoi cette passe de poussin d'ailleurs ? L'autre casse-ca-cointe, il arrête des obus à main nue ! Moi, comme tout bon gros bouffe qui se respecte, j'étais prêt à tout péter sur le... à fêter ça sur les Champs-Elysées ! J'avais le kit classique du supporter ! Maillot, écharpe, lunette de protection et erronique pour échapper aux forces de l'or ! Du coup, au lieu de boire pour célébrer la victoire, j'ai bu pour oublier la défaite ! S'il y en a un qui était perdant quelle que soit l'issue du match, c'était bien mon foi ! Plus de 20 ans que t'attendais ça ! De toute façon ça ? C'est à cause de Macron ! Je sais pas encore où ou comment et pourquoi, mais je trouverais ! Déjà qu'à la base, c'est pas mon gassure, mais en plus quand tu sais que le mec est supporter de l'Olympique de Marseille... D'ailleurs j'ai un message pour tous les supporters de Marseille qui ont célébré la victoire du Bayern Munich, les Marseillais de base, mi-mi-mi-go-go, mi-mi-mati, à toi qui as fait la fête sur ton vieux bord dégueulasse, tu peux te tirer ton étoile là où je pense ! Votre vie elle est pourrie à vous ! Parce que quand on vient à célébrer la défaite d'une autre équipe, c'est vraiment que ton club il sent la vieille chatte ! Je vous l'ai dit, là j'ai évacué ! Il va y avoir toute ma haine ! Ils ont participé à la Ligue des Champions c'était il y a 6 ans ! Et ils ont pas gagné un match ! Même pas en match nul ! Et vous vous la ramenez là ? Jamais les premiers ! Jamais les premiers ! Jamais les premiers à avoir marqué 0 points en phase finale de Ligue des Champions ! D'ailleurs faut arrêter avec ce jamais les premiers ! En 93 t'étais pas né, et tu crois que Basile Boli c'est une marque de l'éterie ! Alors arrête ! Jamais les premiers ! Jamais les premiers ! Jamais les premiers à su sauter de l'allemand depuis pétant en 40 ! Ça c'est sûr ! Et vas-y que je me taquine le fond de la glotte avec une grosse tu rigote ! Et un autre truc que je veux plus entendre c'est le Oh mais c'est le Qatar et Saint Germain ! C'est le Qatar et Saint Germain ! C'est l'argent ! C'est ça ! C'est le business ! C'est le business ! Alors que les mecs ça fait 3 mois qu'ils vont à l'église tous les matins afin de se caler des sièges dans le fion en espérant être racheté par un riche tunisien ! On a pas la même marque d'arabe ! Mais on a la même passion ! Mais encore ! Si y avait que les supporters marseillais qui avaient fait les manins ! Tu te dis bon c'est de bonne guerre ! C'est de bonne guerre ! Y a le petit truc ! Mais là non ! Y a aussi certains joueurs de l'OM ! Notamment Dimitri Payet ! Alors toi je vais te terminer ! Le gars c'est 15 ans de carrière ! Zéro trophée ! Et il ose venir se foutre de la gueule des joueurs parisiens parce qu'on a perdu en finale Ligue des Champions ! C'est un peu le sida qui se fout de la Syphilis là non ? Enfin je dis zéro trophée je suis un peu duré plus ! Quand tu vas sur sa page wikipédia dans la rubrique palmarès y a écrit finaliste et vainqueur de la coupe de la Réunion ! Lille hein ! Pas la Réunion des meilleurs clubs du monde ! Et bravo champion ! Bravo ! Y a deux équipes ! C'est plus difficile de gagner des pièces à Fort Boyard ! En plus Payet c'est le genre de mec il saute trop les victoires des autres ! En 93 tu te caressais la rosette avec le maillot du PSG ! Donc arrête un peu hein ! Parce qu'on a tous vu la photo avec le maillot hein ! Voilà ! Puis c'est un peu comme si moi je disais plus tard à mes enfants 14-18 ! Hashtag les premiers poilus hein ! Hashtag Verdun ! Hashtag on les a bouillades ! Du coup j'ai un message pour les joueurs parisiens ! Le 13 septembre évidemment y a PSGOM ! Donc je vous demande s'il vous plait ! Oui s'il vous plait hein ! De me faire suer ce bouffard de rougail saucisse en surpoids là ! Faites le fondre ! Faites le fondre ! Ça fait du bien de déverser sa haine ! Ah je commence à comprendre dérivément !